What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment particulière sur Destiny 2, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, j'ai l'occasion de me rendre donc jeudi 19 et vendredi 20 avril directement dans les studios de chez Bungie pour deux choses vraiment très importantes. Alors dans un premier temps, ça va être bien entendu de capturer du gameplay sur le prochain DLC, donc l'esprit tutélaire, voilà qui je le rappelle sortira le 8 mai prochain et la deuxième chose qui à mes yeux est vraiment la plus importante, c'est que Bungie nous demande tout simplement de réagir, de communiquer, d'échanger autour du jeu, du futur du jeu, de ce qu'on peut attendre, ils vont également nous présenter ce qui va venir ultérieurement dans le jeu et on va pouvoir réagir à cela. Donc je vous, directement je vous lis un mail que j'ai reçu de la part de Cosmo, voilà vous le savez peut-être pas Cosmo qui est un des community managers de chez Bungie, qui a envoyé un mail à toutes les personnes qui étaient invitées et ce mail n'est pas secret, vous allez voir de toute façon il est écrit directement dedans, je l'ai traduit en français et je me suis dit que c'était bien de mon côté d'être complètement transparent avec vous sur ma raison, voilà de ma présence directement là-bas le 19 et le 20 avril, du coup voilà je vous lis le mail et on va expliquer un petit peu après ce que j'attends vraiment de vous. Alors nous avons invité les joueurs de nos jeux à visiter notre studio par le passé mais nos objectifs sont un peu différents cette fois-ci. Si vous avez participé à ces événements, alors nous on a déjà eu la chance de nous y rendre ou que vous les avez regardés de loin alors que vos pères ont été branchés, nous aimerions définir les attentes différentes pour ce rassemblement. Nos objectifs pour ce sommet sont de construire un meilleur pont entre les gens, donc un meilleur lien entre les gens qui font nos jeux et les gens qui dirigent notre communauté. En gros voilà, ils estiment qu'ils invitent des représentants des communautés, alors on n'est pas les seuls français à y aller, il y a Morrigan qui va, enfin moi j'y vais seul mais il y a Morrigan qui va également, voilà donc on sera deux représentants de la communauté française sur place. Vous verrez un nouveau gameplay, vous aurez la possibilité de capturer du contenu non révélé pour le publier sur vos chaînes à une date ultérieure, donc là il part directement du DLC 2. Cependant, la valeur réelle de cette réunion sera les conversations avec les développeurs de Bungie. Nous voulons vous montrer sur quoi nous travaillons, nous voulons connaître vos opinions sur les prochaines versions qui doivent encore être verrouillées, nous voulons vous montrer nos nouveaux plans et apprendre de vous pendant que nous avons encore le temps de réagir à vos commentaires. Donc vous voyez, c'est vraiment cet aspect du futur du jeu qui va être concerné, en gros voilà, ils vont nous expliquer ce qui devrait arriver prochainement sur le jeu et nous on devra dire en fait ce qu'on attend forcément du jeu. Alors moi j'ai déjà commencé une petite liste des choses que j'attends, je vous la dirai à la fin, je termine de mon côté de vous lire le mail. Donc rejoignez-nous pour jouer et capturer du contenu que vous pourrez dévoiler au reste de la communauté dans les semaines à venir, diriger la conversation quand elle commence, rester sur place pour parler aux développeurs de ce que nous avons prévu de faire plus tard cette année. Il y aura des séances de jeu mais également des discussions en petits groupes et des occasions pour nous de nous mélanger et de nous mêler pendant quelques heures. Donc ça c'est vraiment super intéressant, pour moi c'est vraiment le deuxième point, le point où il y aura vraiment un échange avec les développeurs, ce qu'on attend sur le jeu, de pouvoir réagir sur le futur contenu. Pour moi c'est vraiment ça qui va être intéressant lors de ce rendez-vous qu'ils ont d'ailleurs nommé sommet de la communauté de Destiny. Voilà donc je vous l'ai dit, c'est jeudi et vendredi. Alors moi de mon côté j'ai préparé une petite liste mais j'attends également en tant que représentant de la communauté, enfin c'est ce qu'eux disent dans leur mail, je ne me nomme pas représentant non plus mais c'est ce qu'ils nous disent. Donc voilà en tant que représentant de la communauté, j'attends également de votre côté que vous réagissiez directement dans l'espace des commentaires. Puisque voilà vous avez sûrement des avis qui sont différents des miens et j'aimerais vraiment apporter également vos avis avec moi directement là-bas pour les mettre à plat devant les développeurs. Donc ce que j'attends vraiment de vous c'est une grosse participation dans l'espace des commentaires. Alors attention, essayez également de lire les commentaires des autres joueurs. Vous savez vous pouvez également laisser un petit pouce sur le commentaire pour qu'il soit vraiment mieux vu, pour que je puisse voir également vos avis. Puisqu'également il y aura plusieurs personnes qui auront le même avis ou qui vont rejoindre l'avis que quelqu'un aura déjà laissé. Donc n'hésitez pas à lire les commentaires de tous les gens dans l'espace des commentaires et directement de pouvoir mettre en valeur celui que vous préférez. Voilà donc de mon côté je vous l'ai dit j'ai préparé encore quelques points. Alors c'est encore à affiner bien évidemment, c'est vraiment une ébauche. Jusqu'à mercredi je vais prendre l'avion etc ça va être travaillé dans l'avion. J'ai quelques points que j'aimerais souligner avec eux. Alors bien évidemment ça va dépendre de comment ça va se dérouler. Mais voilà de mon côté je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est le côté événementiel du jeu que j'attends vraiment. J'aimerais vraiment des événements beaucoup plus attrayants, notamment que ce soit en PVP ou bien même en PVE. Mais c'est également au niveau des loots, c'est pas uniquement au niveau de l'événement mais au niveau du loot également que ça doit être attrayant. Puisque voilà aujourd'hui la plupart des événements nous proposent uniquement du cosmétique sur Destiny 2. C'est pourquoi d'ailleurs moi je ne l'ai fait jamais, j'ai arrêté de jouer au jeu pendant un bon moment. C'est vraiment uniquement du cosmétique et moi j'attends vraiment d'avoir des loots beaucoup plus intéressants qui nous donnent voilà un petit bonus pendant le jeu. Ça serait vraiment plus agréable de participer à une course à ce genre de loot. J'attends également la rejouabilité des missions. Alors ça c'est vraiment franchement dans Destiny 1 combien de fois on a pu refaire les missions, on avait des missions quotidiennes etc. On ne les a pas dans Destiny 2 et ça c'est vraiment dommage. Enfin on en a trois par semaine auprès d'Icora mais bon c'est vraiment trop peu. Moi j'aimerais vraiment avoir une rejouabilité beaucoup plus importante des missions. Et également pour les futures extensions j'aimerais beaucoup que les missions aient un niveau de difficulté supérieur. Parce que franchement sur le DLC 1 c'était franchement c'était n'importe quoi. Au niveau de la difficulté il n'y en avait vraiment aucune au niveau des missions. C'était vraiment trop facile et voilà. Alors je sais également qu'il y a des gens qui attendent par exemple au niveau de la puissance. Que le niveau maximum soit looté uniquement grâce aux raids. Alors ça c'est bien ou pas on est pour ou contre parce qu'il y a des gens qui ont des équipes il y en a qu'on n'en a pas. Donc ça voilà au travers des nuits noirs etc. Je trouve ça bien de looter également au niveau maximum. Enfin qu'on nous donne peut-être uniquement dans la nuit noire prestige par exemple. Voilà il y a vraiment plein d'idées qu'on pourrait apporter. J'attends de votre côté que vous participiez voilà je suis un peu là moi pour mettre à plat vos idées à vous aussi. Et je souhaite vraiment que vous participez à ces événements. Je vais emmener un maximum d'idées que vous allez me proposer vous de votre côté. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous lire dans l'espace des commentaires. Je vais emmener tout ça avec moi directement à Seattle. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501